Pascal Derbille, bonjour. Tu es membre de Démocratie Ouverte et tu as fondé une plateforme qui s'appelle Questionner vos élus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça marche ? Oui, bonjour Armel. Cette plateforme permet aux citoyens français de questionner leurs élus en deux clics. Tu arrives sur la home page, tu arrives sur une carte de France, tu cliques sur ton département, tu rends ton code postal, apparaissent l'ensemble de tes élus, tu choisis la personne à laquelle tu veux poser une question, tu rentres ton prénom, ton nom et ton adresse e-mail et tu envoies ta question. Est-ce que les élus jouent le jeu ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui répondent aux questions et comment est-ce qu'ils réagissent à cette nouvelle manière d'entrer en contact avec eux ? Alors, on va distinguer deux cas. Les élus, notamment députés, sénateurs, aujourd'hui on a un taux de réponse de 15%, ce qui n'est pas très élevé, mais on s'est inspiré d'une initiative allemande qui a été lancée il y a dix ans et au départ, les Allemands étaient aussi à des taux de 15%. Dix ans après, ils sont à 80%. Ensuite, on a lancé un deuxième site qui s'appelle questionnezvocandidats.org qui a fonctionné durant les municipales l'an dernier et les européennes. Et là, on a eu des taux beaucoup plus élevés puisqu'on a eu 42% pour les municipales et 27% pour les européennes, ce qui était pas mal. En quoi est-ce que cette initiative participe d'une démocratie plus ouverte ? En fait, on souhaite vraiment partir des préoccupations des citoyens et donner aux citoyens la possibilité d'interpeller leurs élus très facilement. Donc, notre vision, c'est une démocratie effectivement plus simple, plus directe et aussi plus transparente puisque bien sûr, les réponses des élus sont consultables dans la durée sur notre site Internet. Alors du coup, toi qui es en contact avec des élus par l'intermédiaire de cette plateforme, est-ce que tu sens qu'il y a des élus qui comprennent la crise démocratique et qui essayent d'y trouver des solutions ? Est-ce qu'ils sont ouverts à ce type de nouvelles manières de communiquer et de débattre ? Ou est-ce que tu sens beaucoup de réticence et c'est compliqué de découvrir ? Certains sont partants et dans chaque partie, on trouve des élus qui sont partants. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui des sénateurs et députés écologistes qui sont en train d'installer notre outil sur leur site Internet et donc qui ont envie de jouer le jeu. En Allemagne, ils ont réussi au départ à convaincre le SPD et lorsque le SPD a joué le jeu, ensuite, tous les autres partis ont joué le jeu, ce qui explique le taux de 80% que je mentionnais tout à l'heure. Donc là, on vient de convaincre les députés et sénateurs écologistes de jouer le jeu et on espère bien que ça va entraîner d'autres élus dans la foulée. Et côté citoyens, quel est l'accueil ? Est-ce que vous avez beaucoup de questions ? Est-ce que vous avez des citoyens qui vous disent « c'est génial, je n'arrivais pas à entrer en contact avec mes élus et par ce intermédiaire-là, j'y arrive » ou est-ce qu'à l'inverse, les citoyens restent dans une logique un peu de méfiance et est-ce qu'ils utilisent ce petit outil à reculons ? Non, il n'y a pas de méfiance. Les citoyens apprécient la simplicité de l'outil. Nous, notre difficulté, c'est de les toucher. Donc, pourquoi ça a marché l'an dernier lors des municipales, c'est qu'on avait des partenaires médias, notamment Ouest France, la Voix d'Or, le Midi Libre, l'Express, qui ont invité leurs internautes à poser des questions. Si on n'a pas de partenaires médias, on va avoir beaucoup de mal à toucher M. Tout-le-Monde. Avec les partenaires médias qu'on a eus l'an dernier, on a réussi à toucher M. Tout-le-Monde et donc on a quand même envoyé pendant les municipales et les européennes 8 500 questions et on a quand même publié près de 3 000 réponses. Donc, on voit qu'à partir du moment où les citoyens nous connaissent, via les médias, ils s'emparent assez facilement de l'outil. Avec des débats assez intéressants puisque sur certaines villes, on a eu 80, 85 questions avec quasiment tous les candidats qui jouaient le jeu des réponses. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant. Donc, oui, à partir du moment où on arrive à se faire connaître grâce aux médias, les citoyens et notamment M. Tout-le-Monde s'emparent de l'outil. D'accord. Alors, quelles sont les pistes de développement de ces deux outils ? Questionnez vos candidats et questionnez vos élus. Alors, le challenge, c'est de réussir à maintenir le lien élu-citoyen en dehors des périodes électorales. Donc, on est en train de monter des opérations en ce sens. Par exemple, là, on va lancer une opération « Questionnez votre maire un an après son élection », ce qui permet de faire un bilan en ayant notamment en mémoire tout ce qui s'est dit il y a un an. On va aussi lancer des opérations thématiques, par exemple, « Questionnez vos élus » sur la question des transports en langue d'occurse et là, ça permettra de croiser un certain nombre d'élus puisque maires, députés, sénateurs, présidents de conseil général ou régional sont à ce moment-là concernés. Et puis ensuite, on a un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet avec les écoles. Donc, on cherche aujourd'hui à toucher les professeurs pour qu'ils s'emparent de notre outil. On imagine par exemple un professeur qui dit à ses élèves ce soir « Regardez sur la plateforme qui est votre sénateur, qui est votre maire, qui est votre député, etc. » Le lendemain, il explique dans le cadre du cours d'éducation civique quel est le rôle des uns et des autres et ensemble, la classe pose une question. On pense que c'est une bonne manière de concrétiser des cours qui sont parfois un peu théoriques et que là, ça permet, une fois qu'on est en lien avec les lus, que ce soit par mail ou par Skype, vraiment de concrétiser ce cours d'éducation civique. Voilà, donc on a un volet éducatif qui nous tient à cœur. C'est d'ailleurs l'objet social de notre association et donc c'est là-dessus qu'on essaie de développer des activités. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous financez cette plateforme et est-ce que vous avez besoin de financement ? Alors aujourd'hui, pour rester totalement indépendant, on est financé uniquement par les dons des citoyens. Donc on a fait un crowdfunding en 2013 et un autre en 2014 et on refute par principe toute subvention qui viendrait de l'État, des partis ou des élus, bien sûr. Donc voilà, c'est notre modèle. Alors on n'a pas beaucoup de moyens mais on essaie d'avancer avec les dons des citoyens. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe bénévole qui mène ce projet. Merci beaucoup Pascal et puis rendez-vous sur Questionnez vos candidats et Questionnez vos élus. A bientôt Armel. Questionnez vos élus. Questionnez vos actions. Questionnez vos élus. – Sous-titrage FR 2021